bonjour mes frères et soeurs congolais je me présente devant vous et je vous fais comprendre ce que je suis et plusieurs congolais et congolaises savent que je suis le prophète arkhamon je suis un prédicateur de l'évangile vous savez que j'ai travaillé dans mon pays durant 20 ans pour cela et j'ai eu des impacts en matière de pronostics ou de révélations ou de prophéties sur le cours de l'histoire de notre pays et comme exemple je pourrais vous citer le fait que le 14 mai 1990 1996 à l'émission kratos je répète très bien le 14 mai 1996 à l'émission kratos de jean au bambi il est encore vivant je pronostiquais le retour au pouvoir du président denis à son guesso par les armes et vous êtes vous tous au courant que les choses ont eu lieu tel que je les avais présenté en cette période là et dans la même foulée de temps je recevais peut-être deux ans plus tard une révélation comme quoi le seigneur jésus-christ donnerait un pouvoir de 20 ans au président denis à son guesso à partir de l'an 2000 et dans la même foulée aussi je lui présentais une prophétie qui disait qu'il ne devrait pas toucher à la constitution pour briguer d'autres mandats vous savez vous et moi qui l'a fait et les malheurs qui avaient été prévus auparavant au cas où il le ferait sont arrivés aussi je pourrais citer la perte de sa fille chérie lucie bongo tout cela ça faisait partie de la prophétie le président devrait le savoir il le sait à cause du document que je lui avais adressé par personne interposée et donc il est au courant n'est ce pas de cette prophétie actuelle que cette année 2019 est une année où d'une manière ou d'une autre il devrait abdiquer laisser le pouvoir à la population congolaise pour que les choses avancent telle que nous le voudrions certainement que cela peut arriver ou cela ne peut pas arriver et je voudrais déjà signifier à ceux qui m'écoutent que lorsque la prophétie provient de la part du seigneur les choses peuvent arriver au cas où les mandataires de la prophétie sont des personnes qui craignent le seigneur et qui peuvent abandonner le pouvoir facilement pour le salut de leur propre vie à eux car une telle prophétie lorsque vous l'obéissez vous obéissez à dieu et le dieu de grâce permet en ce que une gloire s'en suivent par le fait que vous avez obéi à cette prophétie je peux vous citer l'exemple du roi saül qui avait été déchus de son pouvoir 22 ans avant lorsque le seigneur avait préféré le jeune david qui avait 12 ans et que le prophète samuel avait ainsi ou un il a failli 22 ans de lutte pour que le jeune accède au pouvoir et donc vous tous qui êtes des lecteurs de la bible des fils et filles de dieu vous savez que les choses sont arrivées ainsi dans le cas d'espèce si le président de la république pense qu'il a travaillé en donnant le meilleur de lui-même mais que la production de cela c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement c'est à dire que du point de vue économique le congo est dans la banqueroute du point de vue social la misère est exsangue et l'indigence a atteint 70% de la population congolaise qui vit sous le seuil de la pauvreté et d'après les calculs internationaux le seuil de la pauvreté c'est 2 euros c'est à dire 1000 francs cfa quotidien sur le plan politique le président denis sasungueso multiplie les constitutions déjà avec la prise de pouvoir en l'an 2000 depuis que en 1997 l'homme fort avait pris le pouvoir il en a déjà fait deux ce qui revient à dire que pour lui les constitutions sont une affaire de dire à tout le monde que mon pouvoir est légitime et il s'arrange de telle sorte que ce soit nous la population congolaise qui le légitime parce que dans le cas d'espèce en 2016 nous ne voulions plus de lui mais il a joué de la carte de la france afrique il a corrompu le président françois hollande en s'occupant d'une bonne portion du financement de la copte 21 et le président lui a françois hollande lui a permis de consulter le peuple et la consultation du peuple a été faite de telle sorte que le président je crois a été élu avec plus de 90% c'est une chose inhabituelle dans le cas d'espèce d'un référendum dans le genre mais c'est une chose que nous savons qu'il réalise toujours parce que c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir en 1979 et qu'il est revenu au pouvoir par les armes en associant l'armée française l'armée angolaise l'armée gabonaise l'armée tchadienne les réfugiés politiques rwandais les ex phase et les milices conçues de toutes pièces par le lobby libanais le lobby ouest africain nous savons nous tous que cela a coûté entre 20 et 250 mille personnes de notre nationalité donc nous savons comment procède le président d'initiation maison et maintenant où nous sommes en train de parler pour lui il a les pleins pouvoirs d'aller en 2021 se présenter et même nous faire des subterfuges par exemple il peut écarter son fils de la course parce que au sein du pct au sein de la mouvance présidentielle il ya deux tendances actuelles la tendance à la dynastisation consistant au fait que le président sassou n'est ce arrive par exemple aux élections de 2021 et qu'il travaille de telle sorte à faire que au lieu que ça soit lui qui continue ça soit son fils qui soit soit premier et il lègue le pouvoir ou deuxième et quelques temps après il peut indiquer en prenant des décisions fondées sur par exemple sa santé il laisse le pouvoir à celui qui a été deuxième pendant les élections présidentielles donc nous pouvons réfléchir et nous avons trouvé qu'il y a plusieurs solutions qu'il peut utiliser pour continuer ainsi de dominer sur la population et nous pouvons savoir que sur le plan général l'exploitation l'oppression l'assujettissement la domination est réalisée par le la mouvance présidentielle et le pouvoir du pct dans lequel le président appartient et le congo vit sous une rédition socio économico politico militaire une rédition c'est quoi c'est une abdication sociale économique politique militaire de la nation souveraine et c'est ce qu'il est en train de réaliser pour régner alors depuis 2000 notre nation est scindé en deux je pourrais peut-être parler de trois ou quatre parties principales mais nous savons que notre nation est scindé en deux c'est à dire qu'il ya le congo continental et à le congo diasporaïque le congo de la diaspora le mouvement de révolte de rébellion pacifique contre le pouvoir de brazzaville est réalisé par les congolais qui sont dans la diaspora cela est évident du fait qu'ils sont libres d'agir de la sorte et vous savez vous même que la montée des réseaux sociaux a permis aux congolais de s'exprimer librement ce que nous faisions au congo sous l'oppression lorsque nous parlions librement dans les moyens de transport commun c'est ce qui se passe aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont en dehors du congo en afrique en europe et en amérique nous avons la liberté de nous exprimer sur tout ce qui se passe au congo et donc vous allez vous rendre compte qu'il ya un seul acte politique que la diaspora pose et l'acte politique en question est le dégagisme jusqu'au boutiste du président denis à son esso tous s'entendent sur le fait que denis à son esso doit quitter et quand on appelle le jusqu'au boutisme c'est un mouvement politique qui a un seul but qu'il voudrait atteindre forcément et le juste le jusqu'au boutisme ne tient pas compte d'autres alternatives politiques qui peuvent se présenter dans le cadre de l'espèce de ce que nous sommes en train de vivre en république du congo alors vous allez vous rendre compte que toutes ces choses là sont véritablement positives pour la marche du nation et je vois mal comment il puisse se faire que la gouvernance actuelle que nous décrions tant parce que nous savons que c'est une gouvernance corrompue intolérante vis-à-vis des personnes qui veulent relever le pays c'est une gouvernance baignant dans l'impunité parce que la séparation de pouvoir n'existe quasiment pas l'exécutif écrase tous les autres pouvoirs le pouvoir parlementaire est un secrétariat du pouvoir exécutif en ce sorte que ce que décide le président de la république le chef de l'exécutif l'assemblée se met au garde à vous et fait proliférer son ingéniosité politique pour mettre en marche ce que l'exécutif a décidé et la volonté de l'exécutif qui devient le champ d'action de la volonté législative les deux volontés au prime le troisième pouvoir que l'on appelle le pouvoir judiciaire et donc dans ce cas d'espèce il est impossible qu'une nation puisse se développer quand il n'a pas la séparation de pouvoir entre l'exécutif le législatif et surtout le judiciaire parce que le judiciaire a une emprise de telle sorte que si véritablement le pouvoir judiciaire s'exécute comme il le faille il est possible que par la puissance et la force de cette institution l'exécutif puisse être mis en mal et même être appelé à démissionner dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui si le pouvoir judiciaire de notre pays était libre efficace effectif on pouvait passer par ce pouvoir là pour faire chuter l'exécutif et même faire abdiquer l'exécutif car nous avons toutes les preuves que la gouvernance actuelle que nous appelons la mal gouvernance de la dictature n'est plus profitable aux congolais le chemin que le président de la république d'initiation des sons présente et moribond il est désolant il est incroyable c'est du domaine de l'incroyable mais vrai parce que nous avons tous entendu son discours sur l'état de la nation qui nous a présenté comme si de rien n'était que le pays était en train de se redresser et que tout marchait très bien et qu'il fallait maintenant qu'on se lance par exemple dans la chasse à ceux là qui sont tentés de dilapider les biens communs collectifs privés publics des congolais or nous savons depuis toujours depuis 1997 quand l'homme fort prend le pouvoir à brazzaville ce fut d'abord la période de l'effort de guerre au cours de laquelle toutes les personnes qui ont œuvré militairement avec lui pour prendre le pouvoir devait se servir et ce service a continué sous la prochaine élection qui est venue au milieu de cette élection le président a voulu en quelque sorte faire comprendre à tous les cassiques à tous les apparentés les apparatchiks qui ont travaillé avec lui pour prendre le pouvoir que nous devrions arrêter l'histoire de l'effort de guerre pour reconstruire le pays et à partir de ce moment rien n'a été fait totalement pour que les cassiques qui ont milité avec lui pour renverser la démocratie que nous avons durement acquise entre 1990 et 1992 en incluant dans ce laps de temps la réalisation qui aura eu un succès phénoménal pharaonique sur la conférence nationale souveraine cela a amené la démocratie et donc les gens ne se sont pas occupés n'est ce pas de cet acquis national qui a fait à soi le multinationnalisme qui a fait à soi le bilatéralisme qui pouvait convaincre en quelque sorte la communauté internationale que nous sommes en train de changer de cap mais malheureusement cela ne s'est pas ainsi produit bien au contraire les cassiques qui ont travaillé avec des nice à sous les sortes ont continué de dilapider les biens nationaux et cela a continué jusqu'au point où en un jour j le général norbert d'abira de commun accord avec le général nga tse niangamuala vont s'affoler au téléphone pour dire qu'il faudrait buter le président de la république et empêcher que le pouvoir revienne au sud c'est à dire que le pouvoir revienne si vous voyez très bien la configuration politique de notre pays que le pouvoir revienne entre les mains des civils car en effet le pouvoir entre les mains des civils avait été arraché en 1969 car notre pays a été dirigé pendant cinq ans par l'abbé filbert youlou c'était le multi partisme qui prédominait et en 1963 lorsque le président youlou voulait unifier tous les partis politiques en créant un seul parti politique des congolais qui avaient compris comment il a procédé pour en arriver là c'est à dire ayant pris tous les mécanismes constitutionnels institutionnels politiques en sa faveur pour aboutir à cela ont réalisé ce que nous aujourd'hui nous considérons comme étant la désobéissance civile donc la première désobéissance civile en 1963 la population congolaise s'est révoltée contre la décision du président à l'abbé filbert youlou de pouvoir établir un parti unique au congo alors que les mouvements du multipartisme avait été désigné en quelque sorte par lui pour qu'il en arrive là les congolais se sont révoltés et nous avons attribué à cela les titres des jours trois journées glorieuses et après c'est le président alphonse massamba débat qui a pris le pouvoir pendant cinq ans et le président alphonse massamba débat en ce que je sache et en ce que sache tous les congolais qui savent bien observer notre histoire c'est le plus grand président qui n'est jamais existé au congo brazzaville en cinq ans il a accéléré le développement économique et l'axe primaire secondaire et tertiaire a été activé d'une manière merveilleuse à tel point qu'il a créé 86 unités de production que les présidents qui vont venir après lui c'est à dire marien guabi yonbi denis sasungesso ont pris le soin de détruire afin qu'ils n'existent plus parce qu'ils voulaient effacer les traces de ce grand gestionnaire congolais de religion protestante un homme qui a été vraiment rigoureux sur la gestion financière qui a démontré qu'il n'était pas encore important que nous puissions passer à l'action de vendre le pétrole d'exploiter de vendre le pétrole pour lui il se disait que nous ne pouvons pas toucher à cela car cela ne servait pas d'y penser et comme il tenait mordicus les français ont utilisé tous les jeunes officiers qu'ils ont formés dans lequel se retrouvera dénis sasungesso lui sylvain goma et autres raymond damas ngolo ce sont ces personnages là qui ont pris le courage d'aller derrière les civils et de les inciter de telle sorte que quand il y aura le mouvement déjà au sein de la nation alors marine guabi désolé aux présents de la république qui venait de le retour grader et qui désirait l'envoyer à point noir pour l'éloigner de brazzaville la capitale politique jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir il y a eu une crise raoul le capitaine raoul alfred a dû prendre le pouvoir pendant quatre mois pour qu'on avance vers les travaux de la prise de pouvoir du président marine guabi donc tous ils se sont arrangés de telle sorte que le travail qui avait été fait par le président alphonse massamba débat ne puisse pas continuer de démarrer car c'était un travail économique dont aujourd'hui nous avons par exemple besoin qu'il faudrait que nous puissions y accès même si nous avons notre économie qui se fonde sur la vente du bois du pétrole du fer et d'autres minerais donc la gestion politique de notre pays aujourd'hui est chaotique et nous le savons chaotique parce que le président déni saison des soins n'a plus d'inspiration et avec l'âge il a vieilli dans la corruption il ne peut plus faire avancer les choses et donc aujourd'hui si nous voulons que tout change il faudrait que nous soyons en mesure de le déposer d'une manière rigoureuse en nous donnant les chemins en nous donnant les principes les moyens par lequel nous pouvons axer notre politique dans la recherche de la transformation des relations entre nous le congo brazzaville et la france laquelle elle est aussi oligarques kleptocrates contre le congo brazzaville parce que nous savons que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui est l'idée contre les oligarques kleptocrates congolais et contre les oligarques kleptocrates de la france afrique parrainé par les multinationales qui sont beaucoup plus d'obédience française dans le cas d'espèce de notre nation à nous aujourd'hui le combat politique est complexe dans ce sens là car nous savons que nous ne pouvons pas réussir à nous attaquer à ceux qui prennent les décisions politiques chez nous nous ne pouvons pas nous attaquer à la france afrique nous ne pouvons pas nous attaquer à la france si et seulement si nous ne réussissons d'abord de neutraliser du point de vue national au congo brazzaville les valets locaux de la france afrique des multinationales et de la france officieuse car officiellement nous savons que les choses se passent très bien alors que malheureusement officieusement la france afrique milite toujours à maintenir notre nation dans la dépendance l'esclavage total c'est pour cela que vous êtes tentés de vous rendre compte que notre population subit une misère extraordinaire en face d'un lévition à deux têtes l'oligarchique kleptocrate interne l'oligarchique kleptocrate externe il y a une force politique qui puisse entraîner des grands mouvements non violents bien structuré fort puissant pour renverser l'oligarchique kleptocrate interne renverser le lien entre l'oligarchique kleptocrate interne et externe et faire émerger des nouvelles politiques entre le congo et la france parce que il est temps que nous soyons beaucoup plus conscient de ce que nous faisons ce problème congolais est aussi un problème africain dans l'ensemble nous n'entrons pas en ce qui concerne je vais prendre un exemple des 14 nations de la zone france fa nous n'entrons pas dans le développement parce que les systèmes france africain que nous avons tous décriés passés par là ne permet pas un développement interne de nos nations mais bien au contraire alors c'est pour cela que nous devons aujourd'hui élever une classe politique consciente une classe politique qui sache que le véritable problème que nous avons dans notre nation c'est que depuis près de 60 ans la politique n'aura été faite que par les dirigeants la population n'a intervenu que dans quelques occasions je peux en citer deux occasions ferme la désobéissance civile de 1963 sur les trois journées glorieuses du 13 14 et 15 août et l'intervention de la population lors de la conférence nationale souveraine je veux dire avant pendant et après la conférence nationale souveraine nous n'avions eu que deux mouvements de la population au cours de laquelle on peut voir l'emprise l'impact l'action de notre population se battant pour acquérir quelque chose qui devrait faire développer notre nation aujourd'hui nous tous qui voulons que la dictature soit détruite nous devons savoir que c'est un grand processus il y a le président de la dictature qui est Denis Sassoumesso il y a le clan mille qui est tout autour de lui qui se sucre avec lui avec ses conseillers avec ses partisans ses aparachiques ses cassiques les partis politiques apparentés et aujourd'hui le pct est en train de tendre la main pour avaler une bonne partie de la population congolaise car nous avions vu que le président Denis Sassoumesso a nommé le chef de l'opposition à la personne de du président de l'UPADES Tzati Mabigala ce qui ne se fait pas parce que dans l'énorme des choses c'est lorsque nous sommes partis aux élections et que il y a eu un premier et un deuxième que le deuxième automatiquement prend le statut de dirigeant de l'opposition et maintenant il est temps un peu que nous parlions de l'opposition qu'est-ce qu'une opposition une opposition ne signifie pas un mouvement politique de quelques mouvements politiques pour arracher le pouvoir non une opposition est un mouvement qui présente l'alternance de la gouvernance d'une nation avec des propositions ciblées en tout moment pour faire avancer la cause nationale et non pour seulement prendre le pouvoir car le pouvoir dans le cas d'espèce ne se prend que par les élections mais nous nous retrouvons avec une opposition politique qui n'a ni projet ni quoi nous nous retrouvons avec une opposition politique qui ne trouve pas important qu'il est temps d'utiliser le pouvoir politique pour l'encadrement l'éducation politique et juridique de notre pays aujourd'hui si l'exécutif congolais domine toutes les institutions c'est parce que quand vous prenez notre administration les gens qui travaillent dans l'administration trouve normal qu'ils travaillent pour l'exécutif et non pour la nation parce que travailler pour l'exécutif est une chose et travailler pour la nation en est une autre c'est de ça que je suis en train de vous parler il y a eu beaucoup d'occasions au cours desquelles notre administration pouvait dire non à la politique actuelle mais nous n'avons pas vu cette institution cette institution lever le ton contre la démagogie contre la gabégie contre le dépotisme contre le népotisme contre la médiocratie de la gouvernance que nous appellerons aujourd'hui l'idiocratie et il y a même des extrémistes politiques qui appellent cela l'oyocratie voyez ce sont des mêmes termes qui sont en train de prouver qu'est-ce qui se passe sous le champ actif dans notre nation donc nous sommes en face d'une mauvaise présidentielle d'une mouvance présidentielle qui travaille pour la conservation du pouvoir du président Denis Sassoumesso afin que ce soit un pouvoir à vie et lui-même le président Denis Sassoumesso est bipolaire actuellement où il pense à se présenter où il pense à se présenter et laisser le pouvoir à son fils qu'il ferait de telle sorte qu'il puisse contourner le PCT parce que le PCT est en train de réclamer une alternance aussi au niveau central donc du point de vue du parti politique ça bouge alors tout cela peuple congolais est un portrait qui nous présente quelque chose que nous devons reconnaître la gouvernance et la vie politique telle qu'elle se sera opérée depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui doit disparaître et pour disparaître c'est une question de conscientisation et pour conscientiser nous voulons dire à tous les congolais qui sont dans les partis politiques qu'il est temps que n'importe quel parti politique avec l'existence actuelle la vie politique actuelle le mouvement politique actuel n'oeuvre plus pour le développement du pays et qu'il faudrait détruire les murs de ces partis politiques que nous nous retrouvions avec une obligation aujourd'hui de la formation de deux partis un parti de droite un parti de gauche pour que l'alternance ne soit plus un problème car là où il ya deux grands partis dans un pays l'alternance est facile le nombre de mandats que notre constitution déclarera sera facilement réalisable dans le cas de l'espèce on prend deux mandats le parti de droite peut diriger pendant un mandat s'il a bien travaillé il peut avoir la chance de diriger lors du second mandat mais n'aura pas la chance de tripler le mandat est obligatoirement ça passera de l'autre côté et de l'autre côté la droite prendra elle même aussi les chances pour bien diriger donc nous pourrons nous retrouver avec une alternance qui va au moins à dix ans dix ans on change de parti politique dix ans on change de parti pour ou même cinq ans si l'autre partie est très fort parce que dans le lorsque les choses vont marcher ainsi ce sera le travail pour le développement du pays qui sera mis en exergue mis en avant c'est une proposition qui est judicieuse pour notre nation parce que vous devez savoir que je vais prendre un exemple du seigneur jésus-christ qui a dit on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres les autres du pct de l'upadès du mcddi du rdps et autres partis politiques les trompes politiques qui se sont créés avec la mauvaise la mouvance présidentielle d'un côté l'opposition politique de l'autre et l'opposition du centre toutes ces parties là ne peuvent-elles pas réfléchir pour se dire il faudrait que nous sauvions le congo il faudrait que nous relevions le congo et pour relever le congo nous ne pouvons plus continuer tel que nous sommes en train d'agir actuellement c'est pour cela qu'il ya notre proposition de la seconde conférence nationale souveraine celle là qui rassemblerait tous les partis politiques qui rassembleraient les leaders de la société civile et les individualités pour que ensemble nous puissons réfléchir à l'établissement d'une constitution et qui n'aura pas la faiblesse d'être changé n'importe comment mais plutôt qui aura la force d'être toujours maintenu quel que soit les partis qui prendra le pouvoir nous pouvons faire cela et c'est pour cela que nous parlons parce que aujourd'hui je n'ai pas perdu de vue que je veux vous parler de la diaspora parce que c'est important qu'il s'agisse un peu d'éveiller l'intelligence la sagesse la force la dextérité politique de ceux là qui peuvent unir les forces et faire changer les choses au congo brazzaville donc nous nous retrouvons avec un paysage politique financier économique social culturel etc qui est de la désolation donc c'est un travail que nous devons faire il est temps que les congolais aujourd'hui sachent que quelle que soit leur appartenance leur croyance leur statut les choses ne marchant pas il faut rassembler les troupes les troupes du congo pour que celles-ci travaillent de telle sorte que nous puissions être capables de détruire l'oligarché qui domine le pays remettre le pouvoir entre les mains du pays signifie avoir des institutions qui travaillent pour le pays c'est cela parce qu'il ya des gens qui nous disent mais comment on peut remettre le pouvoir à la population souveraine on remet le pouvoir à la population souveraine en permettant la population souveraine depuis de pouvoir passer par les élections et élire un chef de l'état selon leur volonté à eux mais aussi avoir la capacité d'élire des députés au parlement là le parlement bas le parlement haut qu'on appelle le l'assemblée et le sénat qui puisse être représentatif de la volonté du congo pour élaborer des lois et les proposer au gouvernement à l'exécutif pour qu'ils le mettent en action avoir un pouvoir judiciaire indépendant au travers duquel les populations gouvernées les populations gouvernantes sont égales en face de la justice que la justice nous dise le droit d'une manière indépendance indépendante sans parti pris c'est à dire que si ce sont ceux qui gouvernent qui ont tort ils ont tort et ils en pâtissent si c'est les membres de la population qui ont tort ils en pâtissent mais que les choses ne soient pas comme elles se passent aujourd'hui qu'il est incapable de toucher par exemple à ceux qui sont tentés de tilapider les biens aujourd'hui le président de la république sait qu'il a une immunité mais cette immunité n'existe pas au niveau de sa famille biologique ni de sa famille politique nous savons très bien nous tous les congolais comment l'argent quitte le congo pour être déposé dans les paradis fiscaux d'unis sassou nguesso christelle jean-jacques bouillat et autres ministres et autres membres de la famille dépose de l'argent à l'extérieur que ce soit en france dans les paradis fiscaux du panama et autres au brésil où le président est en train de faire ces grandes choses en aidant n'est ce pas l'économie brésilienne de se développer parce que il a un homme là bas lui sylvain goma notre ambassadeur je crois bien qui prend les finances les capitaux de denis sassou nisso et les fait fonctionner dans les circuits économiques brésilien pour avoir beaucoup de revenus et beaucoup d'intérêts là dessus c'est malheureux cette façon de faire vous prenez l'argent de notre nation vous développer la france vous prenez l'argent de notre nation vous développer le panama vous prenez l'argent de notre nation vous développer le brésil vous prenez l'argent de notre nation vous développer la chine parce que vous avez déposé ces fonds là dans ces banques et dans ces paradis fiscaux entre temps nous nous créons au pays et aujourd'hui on doit recourir au fonds monétaire international lequel fonds monétaire international c'est qu'en empruntant de l'argent au congo brazzaville nous retrouverons cet argent là par la matière première le pétrole le bois et autres minerais et c'est pour cela que nous sommes en train aujourd'hui de rechercher d'emprunter des capitaux pour du pétrole dont nous avons hypothéqué des nous sommes déjà en avance de 20 à 25 à 30 ans d'exploitation pétrolaire en quelque sorte nous prenons déjà l'argent pour le pétrole qui sera exploité dans 20 ans c'est un peu ces images là qui peuvent faire comprendre aux gens qu'est ce qui se passe aujourd'hui quand il ya un filon de pétrole qui a été découvert l'argent avait déjà été pris pourquoi parce que les scientifiques qui font la recherche pétrolière sont sûrs que dans tel point tel point tel point il ya du pétrole et déjà avant même qu'on en arrive à faire l'exploitation le président de la république si des contrats avec ces multinationales là il reçoit l'argent l'argent disparaît on nous a dit qu'il y avait 14 milliards quelque part qui ne se retrouve plus 14 milliards de dollars qui était en quelque sorte notre économie nationale qu'on ne retrouve plus aujourd'hui donc vous vous rendez compte que dans cette configuration là peuple comme on est ne nous trompons pas à l'idée de se dire que lorsque un autre président prendra le pouvoir qu'il aura facilement la l'opportunité de développer le congo avec ses hypothèques il est impérieux que nous allions par exemple à la seconde conférence nationale souveraine et que nous puissions nous mettre à faire pression sur toutes les personnes de notre nation qui ont des comptes à l'extérieur pour qu'ils puissent les rétrocéder vous allez dire que c'est une chose impraticable ou impossible non c'est pas une chose impraticable et c'est pas une chose impossible même si les banques dans lesquelles on a déposé les sous en un règlement intérieur que nos dirigeants connaissent très bien et qu'ils peuvent faire prévolant cela mais la volonté politique d'une nation dans le genre de la nation congolaise peut déverrouiller les clés des paradis fiscaux et des banques pour faire rétrocéder au congo brazzaville les fonds de toutes ces personnes là et quand ces fonds là reviennent dans notre nation elles seront gérées d'une manière équitable pour la population et non plus pour ceux qui les ont dilapidé et qui les ont déposé tout cela c'est la nation qui a ce pouvoir là la nation peut le faire la nation peut demander les comptes aux présidents de la république pour qu'ils retrocèdent les fonds et on peut tout justement lancer un appel à l'international pour que les banques les sociétés dans lesquelles les fonds congolais sont déposés qu'ils puissent nous les déclarer c'est possible la nation peut le faire et quand on dit la nation c'est un certain nombre de représentants de notre nation aujourd'hui si ça se le fait c'est parce qu'il est président et les autres c'est parce qu'ils ont un peu une partie de notre autorité que nous leur avons légué c'est pour cela mais on peut reprendre cette autorité là et cette chose est possible avec la seconde conférence nationale souveraine nous voudrions que les leaders d'opinion de la société civile travaillent dans ce domaine au lieu de perdre le temps avec ce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux tout ce tralala du n'importe quoi qu'on nous met qui est une distraction qui distrait la population corgolaise parce que quand on dit notre but c'est le départ de sassou et qu'on ne fait rien pour que c'est de la distraction et cette distraction là est en train de profiter à l'orégachie cleptocat du congo qui est très 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 avancé en vice politique vous devrez comprendre ces choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux pourquoi ceux qui sont des leaders d'opinion sur cette liberté de parler ne se mettre qu'à injurier ne se mettre qu'à réaliser un militantisme bas nous n'avons plus besoin de militantisme bas si vous avez quelque chose proposé à la nation congolaise pour que nous puissions aller de l'avant parce que ce que vous êtes en train de faire c'est le matalana le matu vu vous voulez qu'on sache que vous avez juré intel vous voulez qu'on sache que vous criez dans les rues c'est une très bonne chose maintenant il est temps que nous puissons nous rassembler c'est là la politique que l'acte va faire nous devrons rassembler en un groupe unique et réviser toutes les révolutions qui ont eu lieu sur cette terre ces révolutions n'ont réussi qu'à la limite du rassemblement de ceux qui ont le pouvoir nous aujourd'hui nous avons le pouvoir parce que le pouvoir est vacant vous savez vous même que depuis le renversement sociopolitique de la guerre de 1997 le pouvoir du président d'initiation de son homme fort de brazzaville est un pouvoir contre la démocratie congolaise c'est un péché de lèse majesté contre la démocratie congolaise même si les officiels de la france jacques chirac disons le très bien et les autres qui sont venus jusqu'à emmanuel macron aujourd'hui considère que le président d'initiation des sauts et président du congo basaville il est reçu partout comme président cela c'est que qu'on le veut ou non la politique de la chasse ville ne peut pas exister il faudra toujours qu'il y ait une gouvernance et la gouvernance est là sinon ben l'anarchie peut s'installer mais c'est nous qui devons nous unir pour que ce qu'il se passe actuellement ne soit plus profitable à une minorité de près de 50 mille personnes contre cinq millions de personnes qui souffrent de faim qui meurent de maladies de soif et de toutes formes de privations il est inconcevable qu'un pays hydrographié comme le congo brazzaville manque manque de l'électricité avec l'eau potable que nous avons manque de l'eau potable et nous parlons de l'eau potable les gens ne regardent que la ville de brazzaville et de poids noir mais les autres villes loupo mongaï ou et son cibiti makwa doivent être abreuver d'une eau potable digne de cela et si nous voulons nous développer l'eau de robinet doit arriver dans le dernier coin et le coin de la campagne parce que on ne veut pas continuer d'aller plus en eau dans la rivière il faudrait que nous puissions nous développer et c'est cela que nous recherchons nous avons la capacité de pouvoir faire cela si nous avons une bonne politique pour intéresser les chercheurs les scientifiques les technocrates c'est à dire que nos étudiants que nous envoyons étudier en europe et ceux qui par leur force viennent en europe étudient deviennent détenteurs des capacités scientifiques technologiques techniques agricoles politiques et consorts nous devrons les accueillir dans notre pays parce que le pays doit changer et tout cela est possible si et seulement si nous nous rendons compte que nous dans la diaspora on devrait se réunifier obligatoirement quel qu'on soit le travail qu'un tel groupe a réalisé un tel groupe politique ou un tel parti politique ou une telle association ou une telle individualité nous avons aujourd'hui le devoir de nous rassembler et nous ne parvenons pas à faire la chose je parle avec beaucoup de leaders politiques je parle avec beaucoup de leaders associatifs tous nous disent nous avons essayé de faire cela nous voulons faire cela mais c'est l'ego qui prime vous parlez de quel ego pourquoi mon discours ne peut-il pas perdre percer cette furoncle d'ego pourquoi les dirigeants politiques les dirigeants associatifs les individualités pensent que si nous nous rassemblons et que l'on trouve un représentant qu'automatiquement ce représentant là prendra le pouvoir à brazzaville si ce représentant peut prendre le pouvoir après la vie tant mieux parce que ce que nous cherchons c'est que ce soit une chose solide qui détruise la dictature par les moyens de la non violence et établir une gouvernance qui sera profitable pour tout le monde et si c'est celui que nous allons élire par exemple dans la diaspora qui prendra le pouvoir il sait que nous finirons par commencer par la conférence nationale souveraine par une transition et pour prochainement des élections mais nous lui imposerons que nous passons par une transition au travers de laquelle un certain nombre de projets d'éducation en politique et dans les autres domaines seront entrepris avant d'arriver aux élections et que nous arriverons aux élections les capacités vont se distinguer pour prendre le pouvoir et il y aura de l'alternance mais entre temps le dénominateur commun de cette activité est qu'il y ait une prise de décision efficace et effective pour sauver le congo et développer le congo nous sommes pas une vache laitière que n'importe quel fermier français européen américain chinois japonais indien doit traire c'est cela que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui bon mais si c'est les occidentaux qui doivent traire nos matières premières mais il faudrait bien que nous y gagnons quelque chose et la chose que nous devons gagner doit contribuer à notre développement parce que il est temps que nous en afrique on se dise nous avons de la matière première mais tant que cette matière première n'est pas traité sur place nous n'aurons jamais d'industrialisation et aujourd'hui le but est de d'être capable de convaincre la france pour que toutes les matières premières que nous avons sur place au congo brazoville soit extracté traité rentabilisé sur place pour que nous aussi nous commencions à régler nos questions de chômage et ils peuvent soutenir pas les matières premières mais ce que ça produit financièrement c'est c'est ça la chose la plus importante si nous battons pour cela nous sommes en train de réussir ce qu'il faudrait avoir comme lui dans le cinquantenaire qui nous reste nous devons savoir faire les choses c'est en cela qu'on demande la capacité de réflexion de s'organiser pour orienter les choses il est aujourd'hui nécessaire que nous brisons les murs de nos groupuscules que nous avons concis ici dans la diaspora il est important de le faire parce que si nous ne le faisons pas notre bruit politique devient une nuisance politique qui profite à la gouvernance dictatoriale de s'imposer toujours et c'est pour cela qu'ils s'arrangent à émietter la diaspora en faisant miroiter la possibilité d'une organisation diaspora qui puisse prendre le pouvoir et en ce moment là le congolais orgueilleux qui le disent que c'est l'égo qui empêche que nous devenions un comme c'est l'égo qui empêche que nous devenions un mais qu'est-ce que l'égo c'est l'égoïsme l'égocentrisme l'orgueil c'est ça que nous retrouvons dans le terme d'égo alors comment voulez-vous sauver le congo rien que vous seul mais cela veut dire que quand vous prendrez le pouvoir vous allez diriger seul le pays aujourd'hui si vous êtes incapable franchement de devenir un de former un parti politique fort et puissant mais cela veut dire que quand vous prendrez le pouvoir vous n'irez qu'avec les casiques avec lesquels vous avez réussi à faire l'affaire mais on n'est pas sorti de l'auberge dans ce cas là mais quelle forme d'intellectuel nous avons quelle forme donc politique nous avons pourquoi les intellectuels les individualités les leaders d'opinion pense que ce qu'ils pensent est la chose meilleure vous pouvez avoir des bonnes idées meilleures mais si vous êtes isolés avec vos bonnes idées meilleures vous n'avez aucun pouvoir politique au congo brazzaville même si vous êtes écouté par le congo brazzaville cela ne fera pas mouche parce que ceux qui sont au pouvoir sont en train de maintenir le pouvoir entre leurs mains un pouvoir à vie et vous savez vous tous que tous les congolais n'aiment plus cela c'est pour cela que lors des élections ayant commis l'erreur de se présenter aux élections ayant légitimé le président denis à son essau les élections de 2016 ont légitimé denis à son essau et puis vous pleurez encore ayant donc donner de l'espoir à la population vous avez vu comment facilement les congolais ont créé leur moïse en la personne du général jean-marie michel mococo mais oui notre problème n'est pas d'avoir un bon cheval à placer parce que un bon cheval placer dans le cadre actuel ne réussira jamais en effet ce fut de mauvais calcul que vous de l'opposition vous avez fait pour ma part dans mon ouvrage intitulé adresse abattre la dictature sauver sa soudeux de l'extinction requiert la septième république j'ai très bien stigmatiser cette erreur des hommes politiques qui ont pensé qu'en ayant quelqu'un qui se présente dans un système corrompu comme celui de denis saçon de son père enversé la vie la vapeur je l'ai aussi bien publié dans à mon général intel je l'ai aussi bien écrit dans courrier d'un indigent africain aux parlementaires internationaux cela ressort aussi très bien dans comment vaincre l'oligarchie kleptocrate et président africain tombe 1 et tombe 2 donc il nous faut de bons calculs et aujourd'hui les calculs qui animent la diaspora je puis en tant que prédicateur vous dire ouvertement que la diaspora est en train de plomber notre victoire contre la dictature parce que la diaspora n'est pas unie parce que la diaspora est composée des leaders politiques enfantin qu'il vous plaise que je vous le dise droitement que vous êtes enfantin vous cherchez des collabos c'est vous les collabos c'est quoi un collabo c'est quelqu'un qui trahit la nation donc vous n'êtes pas prêt à vous rassembler pour devenir une force politique puissante vous êtes les collabos de la nation alors ne considérez pas comme collabo Thierry Mungala qui a milité ici comme combattant qui est reparti au pays qui a trempé dans la politique du pays pour devenir ce qu'il est aujourd'hui ne le considérez pas comme collabo les années à quoi là ils ont commencé à brailler ici à paris sont repartis au pays ils ont été repêchés ne les considérez pas des collabos parce que les collabos c'est nous qui avons le rapport de force pour emmener la population congolaise à remporter la victoire sur l'oligarchie kleptocrate du président Denis Sassou Nesso et sur l'oligarchie kleptocrate de chaque président de la république française qui prennent le pouvoir ici en france nous avons cette possibilité là parce que nous avons des qualités des capacités nous avons un statut nous avons le cerveau nous avons la possibilité de descendre au pays de montrer au pays que nous sommes capables de renverser la dictature pour faire que le pays se libère de cette oppression multidimensionnelle d'abord nationale et internationale regardez les choses dans ce sens regardons la chose du point de vue de la misère congolaise du point de vue de cette population qui souffre nos propres parents à nous qui sont en train de croupir sous un dictateur que nous connaissons qui est dans les vues de réaliser une dynastisation républicaine pesétiste mais congolais congolaise brazzavillois brazzavilloise pontenegrin pontenegrine maquoyen maquoyine ouanois ouanoise s'il vous plaît si notre pays peut arriver au niveau d'une répartition juste de l'héritage national pourquoi ça ne plairait pas aux congolais de vivre dans une nation où l'on s'occupe de tout le monde avec tout cet argent que vous ne cessez de dilapider au lieu de développer des structures qui embaucherait des congolais et des congolaises vous préférez prendre l'argent des congolais le mettre dans votre poche et le déposer en france au brésil aux états unis au panama au luxembourg en suisse en suède mon dieu franchement mais peuple congolais congolais et congolaise monsieur denis sazunez on m'a dit que la brochure que tu as sorti c'est le travail d'un membre de la diaspora mais qui travaille dans les structures de l'état qui a conçu cette brochure comme projet qu'il t'a présenté et c'est devenu ton projet à toi c'est comme ça que tu vas diriger le pays et quand j'ai lu cela ça va nous amener où consciemment tu penses qu'il faut que tu briguent le pouvoir il nous a des enfants ma samba débat des enfants marie moby a des enfants joshé yomio pango à des enfants donc tu es plus que cela si vous voulez que ce soit les fils des chefs d'état mais commençons par les fils de you et puis ce serait le tour au fils de ma samba débat autour de marie moby qui ont dit et vous viendrez après parce que c'est pas parce que vous êtes congolais que vous avez le droit de briguer une présidence vous n'avez pas ce droit là pourquoi parce que la présidence de ton père aura été une présidence misérable pour le congo ton père est en action en politique depuis près de 45 ans depuis qu'il est sorti de sensir il a toujours milité pour s'accaparer le pouvoir entre les mains des civils si on regarde très bien c'est lui qui a fait le mal au congo donc il a fait le mal à ma samba débat parce que derrière marie moby avait lui sylvain maman il y avait aussi déni saison des sauts et qu'on sort nous connaissons notre propre histoire peut-être que toi tu le ne la connais pas mais nous congolais nous connaissons notre propre histoire et donc maintenant nous avons les capacités de pouvoir publier des ouvrages qui présentent très bien les choses à partir de ce moment où le renversement de ma samba débat a été fait que marie moby est pris le pouvoir marie moby a commencé de vendre le pétrole chose que alphonse ma samba débat ne voulait pas faire mais la france voyant que la présidence d'alphonse ma samba débat faisait fi de l'exploitation pétrolière car la france avait besoin de ce pétrole là pour son développement à lui il a éguisé les lucivain goma d'initiation des sauts derrière marie moby pour prendre le pouvoir et quand marie moby prend le pouvoir peuple congolais congolais c'est congolais on vous a toujours dit que notre plus grand président c'est marie moby c'est faux marie moby n'est pas notre plus grand président le plus grand président du congo brazzaville s'appelle alphonse ma samba débat celui-là qui a été tué quand marie moby est mort quand le cardinal emile bien a été tué et lui aussi il a été tué parce que plusieurs personnes prétendent que le président marie moby ne sachant pas gérer le pouvoir voulait redonner le pouvoir à alphonse ma samba débat comme président et lui marie moby il serait le secrétaire général du parti congolais du travail pour que les choses marchent comme ça se marche à cuba peuple congolais je peux vous dire que ça c'est la chose la plus réaliste que ceux qui investigue peuvent trouver juste mais le problème de l'assassinat de marie moby n'est pas là il y a deux personnes au congo qui savent très bien pourquoi marie moby est mort il y a céline moby elle sait et il y a un jeune de 12 ans en ce temps là qui sait de quoi est ce qu'il est question donc deux personnes qui savent pourquoi on est arrivé là bon ben cela ne tiennent quand marie moby prend le pouvoir il va dilapider notre argent pour la délivrance de l'angola nous gagnons quoi là dedans pour des faits politiques des faits idéologiques il a pris notre argent pour acheter des armes lourdes il a pris notre argent pour nourrir les cubains qui devaient faire la révolution en angola nous qu'est ce que nous avons gagné là dessus c'est ça marie moby cela n'a jamais été au profit du peuple cela a été au profit de son propre pouvoir à lui au profil d'une idéologie prendre l'argent du congo brazzaville acheter les armes entretenir des forces armées pour la libération de l'angola aujourd'hui qu'est ce que la l'angola nous donne l'angola a plus de pétrole que nous nous avons libéré l'angola marie moby a libéré l'angola et denis sasso nguesso était l'intermédiaire dans tout cela c'est lui qui prenait et les armes et l'argent qui le déposait en angola c'est pour cela quand le pouvoir de sasso on a appelé à un retour eh ben il a appelé l'angolais l'angola est venu en masse nous massacrer donc aujourd'hui nous avons besoin de ceux qui vont diriger l'état pas pour le pouvoir mais de ceux qui vont diriger l'état pour le développer comme l'a fait alphonse massamba débat aller voir dans les annales de la république on a encore quelques vestiges qui sont le fruit de son travail aujourd'hui à qu'ils sont dit je crois que c'est des chinois qui sont en train de faire une forme d'entreprise là ce sont des vestiges massamba débat a laissé des plans pour une urbanisation moderne de brazzaville et aujourd'hui personne ne pense à réaliser ces plans là parce que c'était un grand visionnaire et donc notre problème aujourd'hui est de pouvoir interpeller tout le monde pour savoir qu'il y a un problème il n'y a plus d'argent dans le pays donc il faut trouver des palliatifs n'est ce pas à cette manqueroute que l'on cache et qu'est ce que le ministre des affaires foncières vient nous présenter une taxe un million d'euros pour ceux qui ont des bâtisses au centre-ville et cela ils doivent le payer annuellement ceux qui sont dans les périphériques je crois bien cinq cent mille et qu'on sort mon dieu mais bravo bravo président d'initio tu nous aide à faire exactement ce que tu as fait au temps du président joachin yomi opamo avec le vivre du roman aujourd'hui pour vivre mieux demain le vivre du roman aujourd'hui pour vivre mieux demain était en train de présenter la chute de joachin yomi opamo et quand tu as trouvé le subterfuge pour prendre le pouvoir en permettant à l'UJSSE l'union de la jeunesse socialiste congolaise à l'urc l'union révolutionnaire des femmes du congo de déclarer que il fallait qu'il y ait un congrès du comité central du pct parce que depuis que le cmp a pris le pouvoir cela n'existe pas tu savais que marie ngwabi avait déni du comité central le président le colonel joachin yomi opamo et en tant que général il n'a pu pas voir ça tu lui as pris le pouvoir bon comme on est c'est bon que on demande un million pour ceux qui sont dans les centres villes 500 000 pour ceux qui sont je crois bien dans les périphériques et 300 000 pour ceux qui sont un peu tout cela doit nous révolter c'est pas possible c'est de la politique d'une bassesse extraordinaire mais il ya des problèmes fonciers qui ne sont jamais réalisés dans le congo une nation n'appartient pas à l'état je pense qu'il ya peut-être quatre mois de cela j'ai fait une vidéo sur la réforme foncière que les congolais n'ont pas vu je parlais déjà de cela une nation n'appartient pas à l'état une nation appartient à la population les propriétaires fonciers sont individuels la réforme n'est pas encore fait à ce niveau là est ce que chaque congolais propriétaires fonciers dont l'opin de terre au congo il a les preuves administratives de son héritage c'est là où il faut commencer que ton grand-père qui vit encore qui connaissent sont l'opin de terre qu'il a à bundy à owando à cbt en fouati à boko songo ou loango et consorts qu'il est une attestation administrative qui atteste que cela lui appartient que ce soit officiel et que ceux qui sont les détenteurs là où on exploite le pétrole que ce soit eux acquis les multinationales viennent voir et que eux qu'ils payent l'impôt au pays ça leur appartient toutes ces choses ne sont pas réglées mais on pense à trouver de l'argent à une époque où les salaires sont rares les pensions des récretés sont rares on demande à ceux qui ont des habitats de payer 500 000 300 000 500 000 300 1 million par année il y a des gens qui disent oui cet argent là ira entre les mains du ministre et du président de la république c'est bien vrai il y a des gens qui disent oui si au moins on pouvait utiliser cet argent comme on l'utilise en france ou dans les pays développés on le donnerait mais non dans les pays développés on s'occupe de chaque membre de la population de cette prénom le cas de la france il y a des choses primordiales le fait qu'ils soient arrivés aux taxes d'habitation c'est un travail de longue haleine parce que ça a commencé par ce que nous ne voulons pas commencer à faire le ministre pense qu'il a trouvé le moyen de trouver l'argent pour le trésor de pila mais vous êtes en train de presser un citron qui n'a plus de jus vous y trouverez quoi un million par an c'est près de cinq cent cinquante mille francs cfa mensuel le monsieur là à moins que ce soit vous vous connaissez bon laissons un peu allons-y dans la périphérie vous retrouvez un monsieur qui a travaillé pendant quarante ans pour acheter un lopin de terre de 20 mètres sur 20 qui est en train de construire aujourd'hui toute sa vie est là vous lui demenez 300 mille francs cfa annuels diviser cela par 12 ça fait 25 mille francs cfa le monsieur peine pour acheter une brique et continuer de construire sa maison mais il doit payer un loyer à l'état de 25 mille francs en tout état de cause cet argent là sera mis dans le compte de qui mais dans le compte des locataires on va augmenter aujourd'hui les loyers au congo brazzavine et les loyers en question regardons très bien le loyer je loue la maison de ma famille à 70 mille francs cfa sans compter l'électricité et l'eau l'électricité c'est autour de 10 à 15 mille francs si vous avez quatre personnes qui louent dans une parcelle avec quatre portes il n'a pas de salaire l'électricité n'est pas fournie 24 heures sur 24 l'électricité est fournie peut-être 10 jours sur 30 mais les services de recouvrement recouvrent la totalité de ceux qui devaient être recouverts quand l'électricité était fournie 30 jours sur 30 il en est de même pour l'eau et personne ne parle pourquoi parce que l'administration est corrompue même sur ce point là on ne voit pas les choses dans ce sens donc on n'aide pas les populations à se développer mais on est en train de ponctionner l'argent des populations mais vous voulez qu'ils trouvent l'argent où ? c'est l'argent pour les champs qu'ils ont fait dans le pool que vous avez décimé les gars ont foui nos populations ont foui le pool pour venir à Brazzaville venir louer et nous ne savons trop comment ils sont tentés de vivre parce que Brazzaville c'est le pool qui fait Brazzaville Brazzaville est dans le pool vous avez décimé le pool et donc les populations sont revenues et ce sont ces populations là qui souffrent qui vont commencer de payer des loyers qu'on va augmenter parce que le propriétaire lui-même il n'a pas de travail c'est la maison de son père de son grand-père il est un pauvre héritier c'est lui qui reste donc le seul revenu c'est les quatre portes donc ce sont ces 280 000 francs et comme ce n'est pas un bon gestionnaire parce que mal éduqué, sous-éduqué il va élever les taux de location et personne ne va dire que c'est trop parce que l'administration n'existe pas et dans ce cadre vous vous sentez de rendre invivable la vie au Congo Brazzaville maintenant que cette vie est invivable nous qui sommes ici sous le SMIC ou un peu plus nous savons que les choses ne marchent pas et nous sommes incapables de nous organiser pourquoi ? parce que chacun est en train de voir en soi le héros qui va sauver le Congo mais pour le moment il n'existe ni en diaspora un héros parce que toutes les personnes derrière lesquelles nous visons les Wabari les Mariotti les Modeste Bukadia et autres les Alemabanku toutes ces personnes là que vous vous êtes en train de pousser pour qu'ils prennent le pouvoir sont incapables de rassembler la diaspora et vous pensez que quand ils vont prendre le pouvoir qu'est-ce qu'ils feront ? et quel est le message qu'ils ont ? le jusqu'au boutisme contre Denis Sassou Nguesso mais présentez-nous des alternatives des propositions des projets de société oui toutes ces personnes qui sont en train de faire du bon travail on n'en dit ce qu'on vient pas les Nuitu Rolons qui font du bon travail dans les biens mal acquis les Sadio et Consor vous faites du bon travail nos journalistes comme les Aristides au BBC les Zerna TV et autres vous faites du bon travail mais du bon travail pour rien oh ça fait mal mais pourquoi ce pasteur l'a prend-il le courage de nous le dire en face ? je vous le dis en face parce que la nation doit être sauvée et pour sauver la nation nous avons besoin des Congolais pour sauver la nation nous avons besoin des Congolais pour sauver les Congolais et les Congolaises et non des personnes qui prétendent prendre le pouvoir sans qu'ils n'aient le souci de gérer la chose commune de la bonne manière or pour la gérer de la bonne manière il faille que ça commence maintenant c'est maintenant qu'il faut prouver que vous pouvez prendre le pouvoir c'est maintenant qu'il faut prouver aux populations congolaises que vous leur voulez du bien c'est maintenant qu'il faut prouver aux populations congolaises que vous êtes capable de développer le Congo et non vous rassemblez autour de quelques personnes ces quelques personnes là ne peuvent même pas se dire rassemblons nous créons un front commun unique qui sera fort politiquement pour impacter le Congo et la politique actuelle en vue que nous écrasions la dictature et le système de malgouvernance aujourd'hui où sont les intellectuels congolais ceux-là qui abandonnent la question congolaise pour se lancer dans la question de la création des Etats-Unis d'Afrique c'est ça la parade mais comment voulez-vous qu'on soit capable de créer les Etats-Unis d'Afrique aujourd'hui si vous êtes incapable de changer le système dictatorial qui domine les populations dans nos nations là-dessus il n'y a pas d'inspiration pour rassembler les Congolais dans la paix vous n'avez pas l'inspiration mais vous avez l'inspiration de rassembler les Africains alors intellectuels nous sommes tous intellectuels oui vous avez prétendu que les Nkwam Nkrumah ont fait cela mais quelle est l'histoire de Nkwam Nkrumah ? c'est d'avoir reçu Sekou Touré quand les Français l'ont mis dehors c'est d'avoir proposé la coprésidence du Ghana entre Nkwam Nkrumah et Sekou Touré et ça a fait long feu jusqu'à aujourd'hui la question des Etats-Unis d'Afrique est une utopie un passe-temps parce que ce qu'il faut créer c'est 5 Etats-Unis en Afrique 5 Etats fédérés un Etat fédéral de l'Afrique du Nord un Etat fédéral de l'Afrique du Sud un Etat fédéral de l'Afrique de l'Est un Etat fédéral de l'Afrique de l'Ouest un Etat fédéral de l'Afrique du Centre voilà ce qui est réalisable c'est pas parce que vous avez créé les Etats-Unis d'Afrique que les Etats-Unis d'Afrique seront les plus puissants au monde la nation la plus puissante au monde n'est pas la plus vaste les Etats-Unis ne sont pas la nation la plus vaste si je crois bien autour de 6 millions de kilomètres carrés la Chine est la deuxième puissance économique aujourd'hui c'est autour de 6 millions de kilomètres carrés donc quand vous voyez les Etats-Unis ou la Chine c'est par exemple la dimension de chaque regroupement sous-régional en Afrique la Chine sur le plan territorial c'est comme l'Afrique centrale mais elle n'est pas la deuxième puissance mondiale avec ses 1,3 milliard d'habitants les Etats-Unis c'est presque l'Afrique centrale mais elle est la première puissance mondiale avec ses 350 millions d'habitants donc c'est même pas le nombre d'habitants qui fait la chose voilà vous pouvez au moins comprendre ces choses-là donc au lieu de militer d'abord pour l'élévation du niveau de vie de chaque habitant de notre nation montrez votre ingéniosité votre génie votre leadership dans l'éducation nationale dans chaque pays en proposant des solutions des chocs de solutions des thérapies de force politique pour régler les questions nationales dans le sens où chaque membre de la population d'un pays donné se développe c'est là où commence le développement le développement le développement ne commence pas par unifier les Etats-Unis d'Afrique comme le voulait Kadhafi nous en sommes où ? parce que c'est là le problème toute chose qui commence par le sommet ne peut jamais réussir il n'existe pas une seule nation qui se soit développée à partir du sommet les nations se développent à la base c'est-à-dire la large population tant que la large population ne se développe pas une nation ne peut jamais se développer regardez le Nigeria avec ses près de 195 millions d'habitants et un million de kilomètres carrés je vais vous dire regardez comment et administrativement administrer le Nigeria c'est des petits royaumes des petits royaumes des petits royaumes des petits royaumes et ces royaumes-là se développent à l'intérieur et ça donne le développement du Nigeria il y a beaucoup de choses à faire faire dans nos nations pour qu'elles se développent il y a beaucoup de choses mais cela commence par une organisation de toutes les divergences de la diaspora pour aboutir à une convergence dont le but est de booster la nation voilà ce qu'un prédicateur a pensé vous dire aujourd'hui et que les Congolais et les Congolaises qui ont été échoppés écorcés touchés par mon franc-parler sache que nous allons y arriver parce que on se prépare on se prépare à faire participer tous les membres de la diaspora à l'effort du redressement du Congo tous les membres de la diaspora aujourd'hui ceux qui savent que c'est cela qui est salutaire et qui ne veulent pas y toucher seront surpris de la manière dont nous allons intéresser tous les membres de la diaspora de 0 à 100 ans pour que nous puissions participer au développement de notre pays que nous aimons tant notre cher beau pays nous sommes en train de nous arranger pour mettre les égaux de côté l'égocentrisme l'égoïsme l'orgueil individuel nous allons former un front commun qui vivra par l'émulation interne et c'est cette émulation interne qui fera que toutes les meilleures propositions soient prises en compte et mises en application pour le redressement de notre nation nous sommes en train de parler ainsi parce que c'est une vocation une vocation pour sauver le pays il y a près de deux ou de trois mois que l'évêché brazzavilloise a émis le souhait que les églises de l'hémisphère nord parlent à leur gouvernement pour que les gouvernements rapatrie les fonds du Congo-Brazzaville et c'est une bonne proposition mais elle est nulle et non on a venu sur le point de vue pratique pourquoi ? mais parce que l'évêché congolaise est patronné par l'évêché du Vatican je vous le dis franchement un seul mot du Vatican au Brésil qui est grandement catholique en France qui est la première fille de l'empire catholique en Suisse et consorts un seul mot du Vatican et des français, des congolais vont se mettre en branle pour rapatrier les fonds donc ce que l'église catholique devrait faire c'est de se lever avec l'église protestante l'église kimbaniste l'église salutiste et les églises de réveil de se lever et de réclamer plus à la manière dont ils sont en train de faire actuellement un dialogue profond c'est de réclamer la seconde conférence nationale souveraine voilà ce qu'il faut faire nous devons aujourd'hui savoir que le Seigneur Jésus Christ a déclaré rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu c'est notre devoir nous qui clamons le nom du Seigneur Jésus Christ par la prédication et l'enseignement c'est notre devoir d'apprendre à la population de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu c'est à dire que nous devons parler à nos populations et les rendre capables de faire la politique même jusqu'au point du soulèvement national pour prendre le pouvoir et les remettre entre les mains de la population pour sauver le Congo nous avons cette force c'est nous qui devrons faire la chose nous qui propageons l'amour du prochain donc il faudrait déjà que dans notre nation du point de vue religieux nous pensions à nous unifier et impacter la vie politique parce que toutes les populations qui croient en le Seigneur Jésus Christ qui croient en Dieu pèsent 95% c'est toute la population congolaise il faut nous organiser parce qu'il est question d'être capable d'amener tous les Congolais à se prendre en charge c'est notre responsabilité alors bien que les gens vont clamer et vous faites quoi là-bas en France vous faites quoi là-bas en Europe oui nous sommes venus moi je suis venu en France et en Europe pour publier un certain nombre de livres dont le but est d'apporter ma modeste contribution à l'édifice national parce qu'en fait tout ce que je viens de vous dire est déjà mentionné dans des ouvrages donc ne vous en faites pas nous sommes en train de nous préparer pour changer le pays si tous les Congolais et Congolais de la diaspora ne descendront pas quelques-unes des personnes de bonne volonté descendront parce que c'est une question de développement national nous sommes en train de parler ainsi parce que j'anime un groupe la seconde conférence nationale souveraine et il y a longtemps que je n'ai pas intervenu maintenant je pense que à l'orée de ma maladie parce que dans la chair je suis très faible j'espère que vous avez remarqué cela c'est pas la crainte de la mort qui me fait parler mais il faut parler parce que parler c'est ensémencer la graine révolutionnaire de la non-violence qui seule sera à même d'immobiliser les forces militaires de notre nation et faire comprendre aux forces armées que les forces armées nationales n'appartiennent pas au président de la république Denis Sassou Nessou même si c'est le président de la république Denis Sassou Nessou qui les a recrutés il les a recrutés en tant que président du Congo-Brazzaville et donc les forces armées doivent savoir que nous comptons sur elles et qu'elles doivent se désolidariser d'une manière scientifique ouverte de la dictature comme elle est en train de se passer actuellement regardez ce qui se passe au Venezuela avec Maduro qui se maintient au pouvoir parce qu'il a l'armée à son côté et Guéno qui a toute la population mais qui ne peut se prendre actuellement le pouvoir parce qu'il n'a pas l'armée vous voyez que ce qu'il se passe au Venezuela c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville donc aujourd'hui de même que nous sommes en train de voir le despotisme de Maduro qui préfère affamer les populations enfin celles qui restent encore dans le pays parce que près de 3 millions sur 20 millions de vénéciéliens sont à l'extérieur ils ont fouillé la faim peuple congolais nous sommes arrivés à la croisée de chemin sur la terre tout entière les nations développées cherchent à toujours s'enrichir sur les nations sous-développées pour toujours les maintenir telles qu'elles c'est une vérité que je vous dis donc ce n'est pas la France qui aura la bonne volonté politique pour libérer le Congo-Brazzaville libérer la zone France-EFA parce que la zone France-EFA au travers du France-EFA c'est le maintien de toute cette population-là au service du développement de la France aujourd'hui nous sommes en train de voir comment les choses commencent en quelque sorte à bouger en Europe bien-aimés je voudrais vous signaler que mon ouvrage intitulé courir d'un religion africain aux parlementaires internationaux a été répandu auprès des G20 et l'Italie aussi fait partie des G20 il y a aussi ce document qui a été envoyé au pape c'est une sémence qui a été semée et les ouvrages sont arrivés parce que j'ai eu du retour du président français François Hollande parce que c'est en 2016 que je l'ai publié et que je l'ai envoyé au G7 plus la Russie au G20 plus au président Barack Obama qui était au pouvoir en ce moment-là au président congolais au Vatican au premier ministre Manuel Valls à Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon tous n'ont pas tenu compte de la proposition que je leur ai faite mais aujourd'hui en vous citant les noms de François Hollande Theresa May le Bundestag Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Manuel Valls à qui ces bonnes propositions qu'il y a dans le livre Courreux d'un Individu africain au parlementaire international a été présenté et qui n'ont pas tenu compte de cela regardez ce qu'il se passe dans leur exercice politique où ils en sont parce que dans cet ouvrage j'ai très bien dit qu'il est temps que nous réglions la question de la dictature en Afrique et de l'abolition de la dictature comme on en a fait pour l'abolition de l'esclavage peuple congolais congolaise et congolais il est facile que nous puissions venir à bout des dictatures telles qu'elles sont implantées en Afrique nous devrons faire ce travail là de la même manière que nous nous sommes battus pour acquérir notre indépendance quoiqu'elles soient biaisées c'est à dire faussées nous sommes politiquement indépendants mais économiquement nous sommes dépendants de la France ce qui fasse que il est impossible que nous départions nous nous départissions de la France parce qu'elle nous tient dans le goulot d'étranglement économique une nation c'est l'économie ce n'est pas la politique une nation c'est l'économie et aujourd'hui à tous les niveaux les gens pensent qu'il faudrait réussir quelque part pour entrer en politique et se mettre à avoir la part du gâteau que le système dictatorial présente à ceux qui ont des postes voilà ce qui casse tout le monde non il est temps que nous passions à l'oeuvre et donc nous commençons un peu à mettre au courant tout le monde pour ôter la peur des gens en fait quand nous parlons de la non-violence c'est ce qu'a fait Gandhi c'est ce qu'a fait Nelson Mandela c'est ce qu'a fait Martin Luther King Junior ce sont ces choses là que nous sommes en train d'animer donc n'ayez pas peur beaucoup de gens pensent qu'on va nous buter on ne nous butera pas bien au contraire nous allons militer en ce qu'on ne bute plus personne pour des vues politiques la constitution donne la liberté à tout congolais et à toute congolaise de s'exprimer en matière politique alors au Congo-Blazaville vous allez retrouver des leaders politiques à qui on a ravi leur passeport pour qu'ils ne puissent plus sortir du pays vous voyez le système dictatorial mais quelque part en réfléchissant ces hommes et femmes politiques là à qui on a ravi leur passeport pour qu'ils ne puissent plus sortir du pays ont trempé dans la gouvernance de Denis Sassou Nguesso c'est le produit de Denis Sassou Nguesso le mentor de ces hommes politiques là est Denis Sassou Nguesso c'est pour cela que nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que nous puissons renouveler la classe politique mais pour renouveler la classe politique ça ne peut pas se renouveler par un coup d'état ça doit se renouveler par la non-violence parce qu'en effet il faut encore encourager les bonnes volontés les gares qui sont capables de changer le pays il faut les encourager parce qu'ils sont prisonniers de la reddition socio-économico-politico-militaire ils ont peur ils ont la crainte viscérale du pouvoir en place mais non nous devons être à même d'expliquer à tout le monde que ce que nous sommes en train de faire n'est pas contre Denis Sassou Nguesso mais contre le régime le régime c'est quoi ? c'est le système tel qu'il se passe aujourd'hui avec un exécutif tout puissant l'exécutif est tout puissant le président de la république centralise toutes les forces nationales le trésor public est à Mbila le domicile privé du président de la république donc vous vous rendez compte que l'argent est dans ses mains les forces militaires sont dans ses mains les relations diplomatiques sont dans ses mains nos députés ne sont absolument rien ce sont des secrétaires eux qui devaient faire des lois ne font les lois que pour exécuter ce que le président voudrait faire afin que à l'international on se dise qu'il y a de la démocratie même eux-mêmes ils ont honte d'être ce qu'ils sont ils ne parlent pas aux populations ils n'éduquent pas la population en fait ce n'est pas que lorsqu'il y a les élections législatives qu'ils amènent du riz qu'ils amènent du pain, de la sardine, de l'avocat des t-shirts pour que vous puissiez les voter non, désormais quand c'est comme ça vous ne votez personne je vous dis la vérité les prochaines législatives personne ne va aux législatives parce que ces gars-là doivent d'abord commencer par nous enseigner c'est quoi cette élection et qu'est-ce qu'ils devraient faire en temps normal qu'est-ce qui est attendu par eux qu'est-ce qui est attendu pour eux que c'est d'abord ces problèmes-là qui doivent être réglés et pour régler ces problèmes nous avons besoin de travailler tous ensemble c'est pour cela que étant donné que la pieuvre de la dictature emprisonne tous les milieux tous les domaines nationales et bien la seule façon de pouvoir vaincre cette pieuvre c'est de desserrer l'étau à tous les niveaux où le pouvoir dictatorial a mis son emprise et la seule façon de desserrer cela c'est rassembler les gens à la seconde conférence nationale souveraine je prépare pour ma part de présenter bientôt à l'humanité tout entière au Congolais tout entier ma participation dans ce but c'est dans des ouvrages intitulés la vocation divine du Congo Brazzaville il y a le tome 1 et il y a le tome 2 le troisième ouvrage est intitulé l'égarement de la diaspora c'est le troisième ouvrage le quatrième ouvrage est intitulé réplique au discours en congrès de Sassou 3 2008 c'est à dire que j'ai analysé le discours qu'il a fait et montré les failles de ses discours le cinquième ouvrage que je suis en train de publier est intitulé la désobéissance civile parce qu'il faut montrer c'est quoi la désobéissance civile elle diffère de la rébellion la rébellion parle des armes mais la désobéissance civile parle de la non-violence le moyen le plus efficace d'une population à renverser une dictature est appelée la désobéissance civile la désobéissance civile ne réussira jamais si auparavant on n'a pas étudié le pourquoi de la désobéissance civile il faut montrer que nous avons raison mais sur quel point nous devons donc exposer à la population congolaise pourquoi nous allons le faire et pourquoi nous allons le réussir et qu'est-ce que nous attendons après cela c'est ça le travail d'un leader d'opinion le travail d'un porteur de la sémence révolutionnaire la révolution de la mentalité le travail d'un porteur de la sémence qui puisse vaincre la malgouvernance les antivaleurs la corruption l'intolérance l'impunité ce travail là a pour but d'écraser le clientélisme qui soutiennent la dictature et donc cela ajouté aux ouvrages qui ont été publiés en avance à mon général intel pourquoi l'africain coupit-il misérable sur ses richesses comment vaincre l'oligarchie cryptoprote des présidents africains courir d'un indigien africain au parlementaire international le combat moderne de l'homme noir tom 1, tom 2, tom 3, tom 4 tout ce travail là va bientôt être mis à la disposition de nos populations congolaises lorsque je vais faire ma propre descente pour préparer ma pierre à l'édifice je suis en train de vous parler parce que ce que nous allons faire c'est pour le Congo c'est pour les Congolais beaucoup de personnes font des vidéos de quelques minutes je pense que faire des vidéos de quelques minutes c'est pour se faire voir parce que rapidement il y aura des millions de vues mais vous n'avez rien dit qui puisse aider les gens à s'épanouir c'est pourquoi je préfère prendre mon temps pour exposer les choses même si il y aura seulement 100 vues au moins un seul Congolais qui tombe sur ce que j'ai exposé peut lire la vidéo, relire la vidéo appeler 2 ou 3 personnes de lire la vidéo, de relire la vidéo 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes et cela peut porter du changement dans notre nation c'est pourquoi nous nous sacrifions c'est pourquoi je ne fais pas comme les autres ma capacité à communiquer est grande aussi je peux faire des trucs de 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes pour que ça soit vu par beaucoup de mais je pense que je ne travaille pas pour un résultat média c'est comme ça qu'il faut faire il faut toujours présenter des choses qui aujourd'hui, demain et après demain vont impacter la révolution vont impacter le changement de mentalité et pourra produire quelque chose d'important à nos générations futures nous travaillons parce que nous voulons éveiller les hommes et les femmes qui ont la capacité de mettre au monde de mettre sur un foyer national leurs contributions de telle sorte que nous puissions aller de l'avant aujourd'hui, chaque nation du monde entier se bat dans les relations nationales et internationales pour se positionner à tel point qu'ils puissent gagner le plus d'intérêts, le plus de bénéfices dans les relations qu'on tisse les uns et les autres c'est pour cela que nous, pour nous développer nous devons être à même de faire comprendre au peuple congolais quels sont les droits et les devoirs de tout un chacun de nous en tant que gouvernants et en tant que gouvernés quand nous connaissons nos droits et nos devoirs en tant que forces armées en tant que gendarmerie, en tant que police en tant que croix rouge en tant que sapeurs-pompiers en tant qu'administrateurs en tant que chirurgiens en tant que cultivateurs instituteurs, professeurs d'université et tout et que nous sachions comment mettre notre contribution en exergue en évidence cela sera un profit pour nous tous ce n'est plus le temps de vouloir ou de pouvoir laisser entre les mains de quelques personnes la direction politique de notre nation il est temps que nous puissions aujourd'hui travailler pour la libération de chaque individu pour que sa participation soit aux élections, soit une participation qu'il soit en mesure de défendre aujourd'hui nous pensons et plusieurs hommes politiques sont en train de viser ce qu'il devra se passer aux élections de 2021 personnellement dans mes ouvrages publiés depuis 2015 je dis très bien depuis 2014 j'ai commencé à faire ce combat dans lequel je ne cesse de faire comprendre aux uns et aux autres quelle est la portée de la politique actuelle qui devra éduquer toutes les populations pour que le fait de faire la population dans une décentralisation véritable puisse faire prospérer la nation tout entière c'est un travail que nous faisons pour tout le monde et donc ceux qui détiennent le pouvoir par les armes devraient savoir qu'il est temps de libéraliser les armes parce que les armes c'est fait pour la protection de toute la population congolaise les armes ne sont pas faites pour réprimer la population comme cela aura été fait dans le cadre de la guerre de 2016 qui a réprimé rien que la population du poule ce que nous déplorons avec des hommes politiques qui écrivent des ouvrages qui nous parlent du génocide Larry et cela ça aiguise les susceptibilités ça aiguise les conflits en interne et nous sommes heureux qu'il y ait de ces conflits là pour que nous connaissions qui est qui que nous sachions qui fait quoi car en réalité c'est intolérable l'intolérable ne doit plus demeurer dans notre nation le mèneur de la politique il est inadmissible que quelqu'un qui voudrait s'implanter en politique puisse faire mourir des gens en créant une guerre civile pour se maintenir au pouvoir comme l'a fait le président Denis Sassou Nesso non et quand les langages se libèrent on pense qu'on est en train de manquer du respect ou quoi non c'est le déployement de la politique actuelle sur la terre tout entière les populations veulent prendre les rênes de la politique il faudrait que le congolais et la congolaise sachent que par exemple ce qu'il se passe au Congo Brazzaville c'est ce qui se passe aujourd'hui en France avec les gilets jaunes où vous êtes en train de voir les français qui disent non à la gouvernance de Emmanuel Macron par rapport à ce qu'il s'est passé dans les temps passés depuis 30 ans la politique ne marche plus en France Emmanuel Macron a pris le pouvoir en leur donnant des espoirs et les gens sont en train de voir que ce qu'il leur a promis il ne leur donne pas c'est pour cela qu'ils se mettent à parler ça se passe un peu partout sur cette terre les populations doivent se lever et fort heureusement nous qui croyons à la parole de Dieu nous savons que c'est la réalisation de Luc chapitre 21 verset 21 à 25 donc Jésus Christ avait déjà prévu ce moment dans un langage prophétique utilisant des symboles de la révolte de l'eau qui va faire que les nations ne sachent que faire de leur avenir donc nous sommes dans un cycle tracé par le ciel par Jésus Christ et donc tout ce que nous devrons faire aujourd'hui c'est d'apporter une contribution qui va dans ce sens là et exposer à ceux qui ont la Bible que la Bible ne fait pas de l'illusion non la Bible c'est la pratique c'est la démonstration quotidienne de la vie du Saint-Esprit dans la vie des gens et donc aujourd'hui nous voulons mobiliser toutes les troupes nationales de telle sorte que nous nous confrontions que nous affrontions ce qu'il se passe dans notre nation trouver la voie de la solution par la non-violence et réussir ce que nous devons faire pour notre nation peuple congolais, congolaise et congolais nous parlons aujourd'hui parce que les choses ne marchent pas sinon ce que nous faisons c'est ce que devraient faire les chefs des partis politiques vis-à-vis de la nation instruire la nation, éduquer la nation du point de vue de la politique, du point de vue de la justice, du point de vue de l'administration, du point de vue des forces armées, du point de vue de l'Assemblée nationale, du point de vue du Sénat, c'est-à-dire le congrès, là je parle de quand ils sont réunis donc nous devons travailler nous tous pour cela et cela ne devrait pas se faire dans la haine il ne faudrait pas que ceux qui sont au pouvoir et les apparatchiks du pouvoir pensent que nous n'avons pas notre droit d'exister et notre droit de parler non, le pays va mal il faudrait bien qu'il y ait des hommes comme nous autres qui puissons parler afin de booster la révolution regardez, aujourd'hui ce que le ministre des affaires foncières est tenté de nous faire faire c'est ce que nous a fait faire la France qui nous a demandé 3 francs pour soutenir le gouvernement français et vous savez vous-même qu'on a des héros qui se sont levés contre les 3 francs vous le savez, mais ces héros là qui se sont levés contre les 3 francs aujourd'hui pourquoi nous les clamons, nous les encensons nous les clamons, nous les encensons parce qu'ils ont bien fait en leur temps mais aujourd'hui c'est à notre tour de dire non trop c'est trop et de montrer aux gens que nous devons changer la face des choses c'est à notre tour et donc il n'est plus temps qu'on attende qu'on nous tue pour que nous soyons encensés dans les générations futures non, les choses sont en train de changer aujourd'hui nous voulons un développement de tout le monde nous voulons la libération de tout le monde excusez-nous, c'est véritablement important qu'un national parle tel que je suis en train de le parler soit en direction de la diaspora, soit en direction de notre pays parce que nous sommes à la croisée de chemin nous avons besoin de l'apport de tout le monde nous avons besoin de l'apport de tout le monde et cela est indispensable incontournable et donc il n'est plus temps qu'on nous fasse taire ou que nous puissions nous-mêmes nous isoler nous éliminer parce que nous ne voulons pas traverser la ligne rouge qui nous est démonnée pour accéder à la victoire la ligne de la réunification de tous les Congolais pour écraser cette politique familiariste cette politique clanique cette politique tribaliste cette politique ethniciste cette politique régionaliste non ! il faudrait qu'à un certain moment le président de la république sache qu'il vaut mieux de quitter les choses que de voir les choses le quitter le Congo appartient à tous les Congolais le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas penser que le Congo lui appartient je dirais mieux il ne faut plus qu'il continue de penser que le Congo lui appartient parce que ce Congo quand le président Fulbert Youlou a voulu éteindre le multipartisme pour implanter l'unipartisme le monopartisme qui était en sa faveur il y a eu les 13, 14, 15 août notre Congo a commis l'erreur d'avoir pu laisser nos jeunes cadres militaires nos jeunes officiers militaires renverser un président économiste le plus grand président du Congo Brassaville le président Alphonse Massamba c'était la plus grande erreur de notre nation pongolaise en donnant le pouvoir aux militaires parce que dans les nations qui se développent le pouvoir n'appartient pas aux militaires un militaire un homme en armes n'est pas fait pour la politique cette chose là nous voulons en arriver là pour qu'elle n'existe plus dans notre pays parce que le frein de tout ce que nous sommes en train de vivre au Congo c'est que l'homme politique est en armes c'est pourquoi les choses ne marchent pas dans notre pays pendant que je suis en train de le dire le président de l'initiation des autres c'est vrai l'homme politique armé produira toujours de la dictature ce n'est pas qu'au Congo où la chose a lieu ainsi mais sur la terre tout entière aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui pensent que il y a une façon de régler ce qu'il se passe au Congo par la prière la prière est la deuxième chose que nous devons faire mais la première chose c'est parler si nous ne parlons pas la prière n'a pas d'efficacité en effet il est écrit dans la parole de Dieu car tout est sanctifié un par la parole de Dieu deux par la prière ne renversons pas la vapeur il faut que des hommes politiques parlent il faut que les religieux parlent les ecclésiaux parlent les spirituels parlent les cultuels parlent il faudrait même que les occultistes parlent les occurentistes parlent les sectaires parlent les philosophes parlent tout le monde est appelé à parler il faudrait que la population sache qu'elle a le droit de parler au travers des associations il faut multiplier la vie associative dans notre nation remarquez comment dans l'affaire du de l'assassinat du PSP Chakona et bien il faut que la population c'est l'association des droits de l'homme qui a dénoué la situation elle a parlé par ses dirigeants que nous saluons jusqu'à ce que nous arrivions à un procès où l'état a été incriminé mais s'il n'y a pas eu la bravoure de ces Congolais de ces Congolais et de ces Congolaises qui parce qu'ils sont une association des droits de l'homme ont parlé on n'aurait pas pu parvenir à une activité judiciaire en faveur des 13 ou 18 personnes qui ont été tuées à Chakona donc le fait qu'ils ont parlé est normal c'est cela ce que nous devrions apprendre à faire aujourd'hui nous ne devons plus marcher dans la peur peuple congolais le pays nous appartient à nous tous ne craignez pas les armes mais plutôt commençons à entretenir de dialogue avec nos forces armées même celles qui sont en politique prend cette vidéo envoie-le à un général prend cette vidéo envoie-le aux 50 généraux que nous avons si tu réussis à l'envoyer aux généraux tu trouveras qu'il y a 45 généraux sur 50 qui diront oui le prédicateur a quand même dit des bonnes choses c'est une matière à réflexion prend cette vidéo envoie-le à il va dire oui le prédicateur a raison en fait nous devons travailler pour ce Congo nous devons rapatrier notre argent nous demandons que le rapatriement des fonds soit fait il y a deux alternatives à cela rapatrier l'argent créer des emplois des usines des infrastructures si vous le faites franchement pourquoi nous vous demanderons les comptes si vous rapatriez l'argent qu'il y a en France en Suisse en Suède au Panama au Brésil aux Etats-Unis et que vous investissez dans les champs l'industrie agroalimentaire et que nous arrêtions de dépenser je crois 65 milliards pour la consommation que nous donnons aux pays qui produisent le riz que nous même nous pouvons produire la tomate que nous même nous pouvons produire l'huile de palme l'huile d'arachide que nous même nous pouvons produire le sucre nous sommes je crois pourquoi nous ne sommes pas le plus grand producteur de sucre au monde pourquoi notre cacao notre thé est de la plus bonne qualité sur la terre toute entière tout comme notre pétrole aussi mais pourquoi nous avons abandonné tout cela donc il y a de quoi faire avec cet argent là que vous mettez à l'étranger s'il vous plaît rapatriez le rapatriez le créez des infrastructures bancaires que vous même vous allez garder parce que l'armée est entre vos mains gérer l'argent pour la production des usines la production des infrastructures économiques sociales et tout c'est à votre avantage les bénéfices vous reviendront nous qu'est-ce que nous en tirerons le petit salaire de tous les jours le congolais ne vous fait pas de problème quand il a son salaire vous le savez c'est un homme paisible c'est maintenant que nous sommes en train d'apprendre au congolais de revendiquer ses droits maintenant là peut-être qu'il faudrait que vous commenciez à trembler oui pourquoi vous devriez commencer à trembler parce que nous sommes en train d'éveiller tout le monde mais vous connaissez le coeur du congolais nous tous en Afrique vous savez qui nous sommes vous tous en Afrique vous êtes au courant de ce que nous sommes si on a reçu le blanc qui est venu nous dépouiller mais c'est de la même manière que nous laissons nos autorités nous dépouiller mais les choses ne peuvent plus marcher ainsi c'est pour cela que nous sommes en train de parler et donc il est temps que nous commencions à réfléchir pour notre bien à nous tous parce que la vie est un combat le concert des nations est un combat nous ne cessons de crier contre certaines autorités mais c'est parce qu'ils font leur travail mais nos autorités à nous devraient aussi faire ce même travail dans le combat du concert des nations et donc le fait que nous sommes en train de parler aujourd'hui est en train de préparer la nouvelle classe politique si tu ne deviens pas roi deviens un faiseur de roi vous savez que dans toutes mes interventions sociopolitiques c'est ma dévise si tu n'es pas roi deviens un faiseur de roi voilà ce qui est important que nous puissions faire comprendre aux uns et aux autres nous devons devenir braves nous ne devons plus avoir peur peuvent avoir peur ceux qui pensent que ce que nous sommes en train de faire est nuisible pour le pouvoir afin de craindre que le pouvoir prenne des mesures de rétorsion contre ce que nous sommes en train de faire mais étant donné que nous sommes en train de travailler politiquement aujourd'hui M. Denis Sassou Nguesso sait qu'il a été de beaucoup dans la libération de Nelson Mandela c'est lui le créateur du fond Africa et il a eu un diplôme honoris causa pour cela maintenant que c'est notre tour à nous aussi d'impacter la politique nationale il devrait le permettre M. Denis Sassou Nguesso encourage ce que nous sommes en train de faire encourage le fait que nous nous éveillons parce que c'est cela aujourd'hui pour que les choses ne soient plus ce qu'elles sont c'est là où je termine mon intervention parce que justement je dois ouvrir la maison quelqu'un est arrivé je ne vais pas le laisser je prendrai un autre temps pour faire un autre travail que Dieu bénisse le Congo que Dieu bénisse la République que Dieu bénisse les Congolais et les Congolaises nous vaincrons c'est pour le Congo que nous le faisons Shalom il est parti au foot il faut que vous sortiez avec du pied là j'ai été obligé de me couper parce que tu es entré à la fin il faut que vous vous donnez l'air au niveau il suffit de vous 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 non 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 je dois je dois balancer ça fin et je fais comment pour balancer ça j'ai à